La Chambre de commerce Bédéchaleur change de nom? Oui, la Chambre de commerce de ma Chambre de commerce et d'industrie Bédéchaleur. C'est un projet que moi j'avais en tête depuis longtemps, puis avec les manques du conseil d'administration, on a finalement pris une décision, c'est ça, d'un ennemi en conseil d'administration. Et après ça, on a fait les demandes à Industrie Canada. Il a fallu, on a envoyé ça à l'automne 2020, il a fallu retourner, parce qu'il y avait une petite correction à faire en 2021. En février 2021, on a retourné la demande. Il faut que ça soit accepté par la gouverneure générale du conseil au Canada. Alors, on a reçu la confirmation il y a deux semaines seulement. C'est toujours un peu long. Fait qu'on était bien contents de tout ça. Fait que là, on l'annonce officiellement qu'on devienne Chambre de commerce et d'industrie. Il va y avoir une nouvelle image qui va suivre dans les prochains mois. Il faut laisser le temps quand même aux graphistes. On va voir, on a fait un appel d'offres. On va voir qui va nous répondre, puis qu'il y a du choix qu'il y a du comité. Est-ce qu'il y a un comité de la Chambre de commerce qui a été formé pour voir vers quel graphisme on va aller pour refaire notre image? Puis à ce moment-là, on va dévoiler une nouvelle image de la Chambre de commerce avec le nom. Puis l'industrie, pour nous, c'était très important parce qu'au début, les gens disent « Industrie, c'était pas nécessaire » parce qu'on pense toujours à l'industrie, on pense aux grosses industries. Mais l'industrie, c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, quand on parle de tourisme, on dit l'industrie du tourisme, l'industrie de la pêche, l'industrie agroalimentaire, la transformation alimentaire, etc., etc. Faites l'industrie, l'industrie de la mode. On a toujours employé le terme « industrie ». Alors, comme ça, les gens, tu as souvent pensées aux chambres de commerce, il y en a qui pensent que c'est juste les commerces, les entreprises de services. C'est beaucoup plus large que ça. Fait que c'est ça que ça va amener comme principaux changements, c'est d'englober encore. Exactement. Plus de dollars. C'est ça. On veut vraiment inclure le plus possible tout le monde. On veut être plus inclusif. Les gens qui se sentent plus concernés en rajoutant « Industrie », ils vont dire « Peut-être que ça me rejoint plus ». Puis des fois, peut-être qu'ils vont donner des problématiques qu'on ne connaissait pas nécessairement. On pourra faire les interventions nécessaires auprès des gouvernements provinciaux, provincials, fédérales. C'est un petit peu à ça qu'on sert aussi. La Fédération des chambres de commerce qui invitaient toutes les commissions parlementaires quand il y a des nouveaux projets de loi, on dépose des mémoires, toutes ces choses-là. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'impact des chambres de commerce, vous l'entendez souvent dans les nouvelles un peu partout, les chambres de commerce, c'est mondial. Fait que ça a un impact très important. Une communauté se doit d'avoir une chambre de commerce qui est active, qui est dynamique pour défendre l'intérêt de ses membres, puis dynamiser le milieu un petit peu, puis avoir le réseautage entre ses membres. Il faut être actif. Je pense que c'est ça. Quand on rajoute l'industrie, les gens se sentent plus inclus. Parce que quand je l'annonçais à certaines personnes, on disait « enfin ». Ça a été la réponse, enfin. Fait que c'était très entendu. Oui, pour certains, oui. Effectivement. Là, c'est sûr que pour la chambre de commerce, l'achat local, c'est très important. Il y a plusieurs choses qui ont été faites à ce niveau-là. Oui, mais on a toujours parlé d'achat local. Je pense qu'ils ont été plus sensibles à l'achat local avec la pandémie. Moi, je dis que la pandémie, ça a été difficile. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Dans les commerces, c'est sûr que ceux qui en ont souffert de plus et qui en souffrent encore, c'est surtout les restaurateurs. Autant parce qu'ils ont été fermés tellement souvent, à plus d'une occasion. Ils ont perdu du personnel. Ils ont de la difficulté à retrouver du personnel. Ils peuvent pauvrir autant qu'ils étaient ouverts avant à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Fait que tout ça, quand tu regardes ça, tu dis « on a un sérieux problème ». Mais l'achat local en tant que tel, les gens ont compris parce que quand ils étaient enfermés, c'est eux-là, tu sais, bon, il y en a qui pouvaient commander par Internet pareil, mais il y a des commerçants qui ont dit « il faut le choix absolument sur le web, il faut que j'ai une boutique en ligne, il faut le choix disponible en ligne » parce que là, les gens ne viendront plus au commerce. Fait que ça a eu un côté pour certains commerçants qui ont dit « bien là, je n'ai pas le choix, il faut que je m'y mette en ligne ». Puis nous, ça fait longtemps qu'on disait « il faut être en ligne ». On ne peut pas être une boutique Amazon de tout le monde. C'est pas ça, mais au moins être présent sur le web. Fait que ça allait amener ça. Nous, le 30 mars 2020, on lançait un site, « j'ajoute local » dans la Baie-des-Chaleurs, avant le panier bleu du gouvernement même. Fait que tout le monde pouvait s'inscrire là-dessus. Il disait « bon, bien moi, j'offre tel service, j'ai telle chose, qu'on vous livre à la maison, soit vous venez chercher aux portes du commerçant » parce que c'est quand on a été enfermés au début de la pandémie. Fait que ça allait amener ça, puis ça allait sensibiliser les gens un petit peu plus parce que les gens ont commencé à être plus hacheurs locales. Puis on a vu l'impact que ça faisait aussi parce que des commerçants, c'était difficile. Puis là, on le voit aussi. Je disais ce matin quand même, t'as 15 % des restaurants de l'Est du Québec qui sont fermés à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada